Fou qui bien m'a fait, depuis le 30 juin 2016, il n'y a pas de souverte. Nous devons vous donner. Johnny Johnny va vous donner à des clients, leur donner un sucre au corps et un envole pour 100 000 francs, depuis le 30 juin 2016. Johnny Johnny, vite fait, tuer le corps et l'agimac 2016. Manchallah ! Johnny Johnny, il n'y a pas de souverte. Il n'y a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je n'ai même pas fait attention. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas eu le temps de me raser. J'ai beaucoup travaillé. Ça dépend. Je n'ai pas de style particulier, mais j'essaie quand même d'être correct. Par rapport à des Abdourrahman Diouf, Détier, vous êtes un peu plus jeune, davantage bling bling, non ? Non, je pense qu'ils sont beaucoup plus charmants que moi. Ah oui ? L'actualité, c'est le dialogue politique ou le dialogue national, c'est selon, nous allons en parler. Mais d'abord, Idriss Esek et cette sortie du ministre de la Jeunesse, Mamba Egnon, qui parle d'un chèque qui confirme qu'Idriss Esek, alors tout puissant directeur de cabinet d'Abdoulayouad en 2002, avait un compte à la banque belgolaise à Paris. Quelle réponse ? Oui, ça m'inspire tout un tas d'accusations qu'on a toujours eues. À préciser que cette banque n'a pas de bonne réputation. Cette banque est citée dans la guerre, dans l'ex-Zaïr, pour des blanchiments d'argent, la banque belgolaise. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire absolument rien du tout. Vous savez, Pape Cher, ce que je veux dire très clairement, c'est que nous sommes habitués aux accusations contre Idriss Esek. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et nous avons l'impression que ceux qui doivent s'occuper des affaires de notre pays sont en train d'amuser la galerie. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus importantes, qui sont laissées en rade et qui concernent les provocations des populations. Je dois dire très clairement qu'Idriss Esek, ce qu'il a dit, a été très clair. Et je pense que quand un homme politique, face à sa population, à l'opinion publique, à l'opinion nationale et internationale, déclare que jusqu'à l'extension du soleil, aucun centime de doutournée ne pourra mettre le poché, tout bien que je possède à une origine propre, illicite. Voilà. Maintenant, endroit où on nous a appris que c'est acteurie incobie de probation, la charge de la preuve incombe au demain. Si les gens pensent qu'Idriss Esek est trempé sur quoi que ce soit, on les attend. C'est aussi simple que ça. Là, il y a un chèque qui confirme l'existence de ce compte. Mais est-ce qu'un compte signifie que quelqu'un... Ce n'est pas dans n'importe quelle banque. Mais vous n'avez pas un compte, vous ? Mais pas à la Belgolaise. Pas à la Belgolaise. Moi, je peux aller là-bas ouvrir un compte. Ce qui m'importe, c'est ce qu'on va... Pour un homme politique, un responsable comme Idriss Esek, avoir un compte dans une banque réputée comme une banque qui blanchit de l'argent, ça fait dégâts, non ? Est-ce qu'il y a des preuves de blanchiment d'argent concernant Idriss Esek ? Non ? Donc, soyons... Je pense qu'il y a beaucoup de questions soulevées qui, pour nous, constituent de la diversion au moment où les problèmes des populations attendent encore. Et surtout quand c'est soulevé par ceux qui sont désignés pour régler ces problèmes-là. Si c'est particulièrement désigné, le mot est lâché. Mambé Nyan, souvent, par rapport à Idriss Esek, c'est lui qui fait ses sorties du côté du régime Mambé Nyan, issu de Réoumiens, d'Idriss Esek, qui était parmi les Idis Boys. Oui, il a pris cette option. Je pense que quand on est ici à un niveau de responsabilité dans un pays, et qu'on prenne pour option la diffamation, la calomnie, c'est très dommage pour un jeune. Diffamation, calomnie ? Je pense que ce qu'il faut prendre comme option, plutôt, ça doit être comment faire pour satisfaire aux provocations des populations. J'ai des postes de responsabilité, je dois m'occuper de l'emploi des jeunes, je dois m'occuper de pas mal de choses. Comment faire pour que définitivement qu'on se dise que les jeunes ne jouent pas un rôle de bras armés dans les partis politiques ? Il vous fait mal, Mambé Nyan, parce qu'il vous connaît, il connaît votre leader. Il l'a pratiqué. Non, il ne peut pas nous faire mal. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on doit, vous l'avez tous vu d'ailleurs, on ne répond presque jamais, parce que nous considérons qu'on ne se laissera pas divertir sur quoi que ce soit. Ce qu'Idriss a dit est très clair. Avant Mambé Nyan, il y a eu d'autres qui ont eu à faire des accusations. Je vous l'ai dit, pendant des années, nous avons fait face à ces accusations-là. Jamais un seul centime de détournés n'a été brandi contre Idriss Oseg. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'on nous mette dans un débat qui n'a absolument rien à voir avec les provocations des Sénégalais ? Est-ce que vous pensez que c'est responsable, en tant qu'opposition, qui désigne la trajectoire que tout citoyen, tout patriote, véritablement doit prendre, et plus particulièrement le pouvoir qui a la charge de répondre aux provocations des Sénégalais ? Est-ce que vous pensez que c'est responsable, que nous nous suivons ce pouvoir-là, qu'il laisse en rade complètement ses prérogatives pour se mettre dans des accusations ? Est-ce que vous pensez que c'est responsable de les suivre dans ça ? Non. Nous ne pouvons pas être devoirs. Au contraire, nous préférons les réorienter sur les vraies questions. Les vraies questions. En tout cas, sur le plan politique, la question posée à l'opposition, l'acte posé par le régime, surtout par le numéro un de ce régime, Macky Sall, Macky Sall, dit-on, a réussi doublement dans son dialogue national. Il a réussi l'organisation de ce dialogue national et le défi de la participation. Il a en même temps réussi le coup de diviser l'opposition. Peut-être, pour le dernier, mais pour le premier, je ne pense pas aujourd'hui que le président Macky Sall a réussi à rassembler les forces... Les forces vives de la nation ont été au palais. Oui, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut préciser. Nous n'y étions pas, beaucoup d'autres n'y étaient pas. Mais beaucoup y ont été sans peut-être ne pas être satisfaits. Beaucoup y ont été sans connaître ce qui est derrière tout ça. Donc, le plus important, ce n'est pas... Le début, ce n'est pas la forme. Le plus important, c'est le fond. Le plus important, c'est la fin. Où est-ce qu'on va aller avec ce dialogue national ? Les religieux, les politiques, les syndicats, oui, sociétés civiles, toutes les forces vives de la nation étaient devant le président de la République. Oui. Excepté trois partis, Réumi, UCS, Grand Parti. Oui, mais même si tout le monde était là, la décision de venir rencontrer le président de la République a été prise avant la cérémonie. Ça ne s'est pas passé comme ça. Les gens ont décidé de venir. Maintenant, ils apprécieront. Après ce qui va se faire, est-ce qu'il y a eu un dialogue ce jour-là ? On nous dit, oui, il y aura des commissions. On verra. Mais de toutes les façons, il y a eu des personnalités qui se sont déplacées de bonne foi. C'est normal quand le président appelle. Nous, nous avons jugé de ne pas y aller. Et c'est ça la démocratie. Je considère aujourd'hui dans notre pays, si on prend la classe politique, que c'est normal et c'est louable qu'on ait d'un côté un pouvoir qui gouverne et de l'autre côté une opposition qui s'oppose. Et ça, nous l'assumons. Il y a la participation très commentée du Parti démocratique sénégalais à ce dialogue national. Et des observateurs parlent même de désalternance présentement au Sénégal. L'alternance survenue en 2012 est en train de se refaire dans le sens inverse. Vous partagez l'idée ? Je ne sais pas trop... Au profit du président Macky Sall. Que ceux-là même qui étaient combattus pour l'avènement de l'alternance font partie aujourd'hui du régime. Le PDS se rapproche du président Macky Sall. Alors, ça, c'est la ligne du président Macky Sall. Bien entendu, ceux qui n'ont pas pris la précaution de se détacher de cette ligne certainement sont tombés dans le piège. Parce que depuis très longtemps, le président Macky Sall a dit qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ça ne veut pas dire qu'il va détruire l'opposition. Il ne peut pas détruire l'opposition. Il ne peut pas effacer l'opposition de l'échiquier politique. Mais ça veut dire qu'il fera tout pour qu'une grande partie de l'opposition se retrouve avec lui dans le pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Et c'est cette ligne-là, le président Macky Sall est constante. Maintenant, ce qui est important, c'est que ceux qui sont dans l'opposition sachent qu'ils ont un rôle à jouer et qu'ils ne doivent pas succomber à ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour beaucoup. Et c'est pourquoi aujourd'hui, bien entendu, il a tracé des voix et il est accompagné par certains qui se disent de l'opposition. Malheureusement, ils font le jeu du président Macky Sall et c'est dommage. Est-ce que ce n'est pas trop sévère comme jugement par rapport au PDS ? Cette appréciation de l'acte posé par le PDS. On était dans le cadre général. On n'est pas encore sur le cas PDS. On pourra en parler si vous voulez. Mais dans le cadre général, je dis qu'aujourd'hui, effectivement, la plupart des forces qui ont combattu contre Macky ou contre qui Macky a combattu, ont rejoint le président Macky Sall. Ça donne quoi ? Ça trahit l'alternance ? C'est un choix. C'est un choix. Je considère aujourd'hui que le président de la République a la possibilité de s'ouvrir aux autres. Les autres ont la possibilité. Vous savez, de ce point de vue, moi, je considère qu'il revient au peuple sénégalais de juger. Mais ce qui est important, c'est qu'on veuille nous faire croire que pour qu'il y ait la paix dans ce pays, il faut qu'on soit à tu et à moi entre l'opposition et le pouvoir. Il faut qu'on soit sur la même table et qu'on fasse les choses ensemble. Non. Je pense que pour approfondir la démocratie et créer, disons, une contradiction dans ce pays qui est bien, justement, pour que les autres puissent travailler, il faut qu'il y ait une opposition forte et un pouvoir qui gouverne. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui vous fait peur dans ce rapprochement entre Abdoulayeouad et Macky Sall ? Qui a sorti le mot peur ? On n'a pas peur. Non, on n'a pas. On n'a pas peur d'un rapprochement quelconque. Parce que nous, en ce qui nous concerne, nous considérons que le seul interlocuteur valable, c'est le peuple sénégalais. Le président Macky Sall est un homme politique qui a l'ambition d'avoir un deuxième mandat. Il peut être dans tous les schémas, dans toutes les stratégies qu'il souhaite. Mais nous, ce que nous considérons, c'est que nous devons maintenir le drapeau de l'opposition intacte. Nous devons apporter de l'espoir à certains Sénégalais qui pensent que le président Macky Sall n'est pas en train de faire du bon travail. Il est étonné de votre réaction. Le président Macky Sall dit, mais qu'est-ce que vous voulez pour ce Sénégal, pour une stabilité dans ce Sénégal, pour plus de paix dans ce Sénégal, un rapprochement entre un ancien chef d'État et un chef d'État en exercice ? Pourquoi ça dérangerait ? Mais ça ne dérange pas. Il faut qu'on fasse la distinction. Il faut qu'on sépare les choses. On nous a appelés à un dialogue national. Nous, nous avons constaté, et nous savons ce que nous disons, que derrière ce dialogue national, il y a une entente politique. Est-ce qu'on doit prendre le caractère solennel et républicain d'un dialogue national pour en faire l'habit d'une entente politique ? C'est ça qui est malsain. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas de dire, Macky ne soit pas avec Ouad. Ce n'est pas de dire, Macky, il ne faut pas libérer Karim. Ce n'est pas de dire, non, on ne parle pas de ça. Il faut différencier les choses. Nous considérons, justement, vous en avez parlé, dans ce dialogue, il y a eu la convocation ou l'invitation de chefs religieux, de personnalités, de haut rang, mais qu'on ne remêle pas dans une entente politique qui pouvait être gérée du point de vue politique et appréciée en tant que telle. On ne peut pas, aujourd'hui, parce qu'on veut se réconcilier avec quelqu'un, prendre l'habit de la République et maquiller cette réconciliation-là. Tu as le droit de le faire. Tu as le droit de pouvoir discuter avec qui tu veux. Mais s'assumer. Mais l'assumer. Et ne pas mêler l'État ou les questions d'intérêt national à cette entente politique-là. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça que nous dénonçons. Donc, vous parlez de deal comme votre leader. Parfaitement. Vous savez, un deal, c'est une entente avant l'événement. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a une entente avant qu'on en arrive à ce qu'on a appelé dialogue national. Vous pensez qu'on a le droit de faire défiler ces personnalités-là au palais de la République pour quelque chose qui est déjà maquillé. Amat Dansoukho vous appelle à prendre le train en marche simplement et d'arrêter de faire dans la diversion. Il en a le droit. Il en a le droit. Et vous allez prendre ce train du dialogue ? Oui, nous avons dit que nous ne refutons pas le dialogue. Mais qui peut dans ce pays, le Sénégal, pays de dialogue, dire que nous refusons le dialogue ? Ce n'est pas possible. Mais nous avons dit très clairement d'abord qu'il n'y a pas de... Il faut le préciser. On n'est pas en guerre. On n'est pas... Il ne faut pas qu'on essaie de faire croire aux Sénégalais que le pays a des problèmes. Non, entre hommes politiques, nous n'avons pas de problème. Et pourquoi cet observatoire que vous proposez alors ? Cet observatoire, c'est autre chose. Cet observatoire, ça vient après le Conseil suprême de la République. L'observatoire, ça vise justement à noter les actes de bonne gouvernance. Quand les hommes politiques se mettent à faire des promesses, qu'il y ait des personnalités qui suivent ces promesses-là ou pas et puissent rendre compte au peuple. C'est aussi simple que ça. C'est un observatoire. Je pense qu'aujourd'hui... C'est l'idée du Conseil suprême corrigée, simplement ? Non, ça va de pair. Le Conseil suprême, c'est par rapport à la hiérarchisation des intérêts. Les intérêts vitaux, les intérêts extrêmement importants et les intérêts importants. Vous savez, nous considérons, d'ailleurs, il faut le dire très clairement, il ne s'est pas agi de mettre un Conseil au-dessus du président de la République. Le Conseil suprême de la République vient après les institutions électives, mais va avoir en son sein des personnalités de haut rang qui pourront, compte tenu de leur expérience, donner des orientations et faire des propositions sur des questions d'intérêt national. Il est distinct de l'observatoire ? L'observatoire, c'est un organe de suivi. qui observe et qui suit pas à pas ce qui est fait et qui est là pour pouvoir désigner ce qui n'a pas été fait ou ce qui a été fait. Vous ne manquez pas d'imagination ? Heureusement. Heureusement. Nous avons besoin d'imagination pour sortir ce pays des systèmes politiciens ou des stratégies politiciennes. Nous avons besoin du sérieux pour travailler. Parce qu'aujourd'hui, quand dans une institution, nous mettons des anciens présidents, des anciens présidents assemblés, etc., de hautes personnalités, c'est clair et net que sur des questions précises, ces personnalités-là vont donner des solutions qui vont vers, justement, la satisfaction des provocations des Sénégalais. Il reste à savoir si votre formation politique a les moyens de ses ambitions quand on voit votre leader avec beaucoup de regrets dire comme ça devant les caméras qu'Oumar Sarr est expulsé de votre parti. Que reste-t-il de cette formation politique ? Mais beaucoup de gens, nous sommes... Vous avez les moyens de vos ambitions. Nous sommes une formation politique comme vous l'avez dit. Vous avez les moyens de vos ambitions. Bien entendu, nous travaillons à avoir les moyens de nos ambitions. Travailler à l'avoir. Ce n'est jamais suffisant. Parce qu'un parti politique doit se déployer et se massifier. Et nous travaillons tous les jours pour se massifier. Vous savez, la massification d'un parti politique dépend des Sénégalais. Et nous faisons tout pour que les Sénégalais adhèrent à notre politique. Un des employés de l'hôtel m'a demandé une question qu'il me pose souvent avant l'enregistrement. C'est qui votre invité du jour ? Je lui ai dit Tcherno Bokoum du parti Réoumi. Oui, il est bon, Bokoum, il est très bon même. Mais je vous demande qu'est-ce qu'il fait encore à Réoumi ? Tout le monde est parti. Vous lui répondez ? Que j'y suis, j'y reste. Et que je suis avec un leader exceptionnel et qui a beaucoup d'ambition pour son pays. Une petite pause pour de la pub avant de revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada de la France. Maire, c'est quoi ? 1000 francs. Il est pour 6400. Mais il n'y a pas de téléphone. Maire, il n'y a pas de téléphone. Je peux pas m'envoyer. Je peux pas m'envoyer. Je peux pas m'envoyer. Il n'y a pas de téléphone. Ça me fait pas. Comment l'application Vitefait ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et nous allons voir la reconfiguration parce que certainement il risque d'avoir une reconfiguration politique et nous allons essayer de voir comment travailler avec d'autres pour véritablement avoir des listes et présenter ces listes aux populations. Je le dis encore une fois, il revient aux populations de décider. Il ne revient pas à un parti quelconque de choisir d'avoir un groupe parlementaire ou d'avoir un nombre de députés. Il revient compte tenu des propositions de ce parti et de son comportement, de sa posture politique. Il revient aux populations qui ont une perception de tout ça, de voter et de faire passer une liste de députés. Les législatives, c'est au mois de juin 2017. Présentement, c'est l'école et le secteur de la santé ici au Sénégal qui battent de l'aile. On ne se soigne pas convenablement au Sénégal. D'ordinaire, on ne se soigne pas convenablement au Sénégal. Et il y a beaucoup trop de grèves. L'école également. Et là, on ne vous entend pas. Vous ne parlez que de DIL, de Maki, de WAD. Mais vous ne parlez pas de l'école, vous ne parlez pas de la santé. Mais si, on parle de tout. D'ailleurs, c'est une occasion d'en parler. À chaque fois que nous avons l'occasion d'en parler, c'est une question sérieuse, extrêmement sérieuse. Idriss Assek, récemment, a parlé de la performance de nos écoles, a parlé du dernier concours général de mathématiques du point de vue africain. On n'a presque pas eu de médaille alors que ça s'est organisé à Dakar. Il parle tout le temps. Récemment, d'ailleurs, le 28 passé au siège du parti, il a parlé de l'éducation. Je pense que c'est un secteur extrêmement important. Nous avons besoin de l'éducation. Nous avons besoin que nos enfants... Précisément par rapport à l'éducation, vous êtes en phase avec le gouvernement qui va réquisitionner ses enseignants. Cette question a été très mal gérée. Et c'est vraiment inadmissible ce qui se passe dans ce pays actuellement. On ne peut pas gérer de cette manière-là un sujet aussi important. Moi, je fais partie des députés qui ont eu à recevoir les syndicats d'enseignants. On ne peut pas aujourd'hui, dans une négociation, ne pas prendre en compte les possibilités des uns et des autres. Et s'ils sont insatiables, ces syndicats d'enseignants ? Oui, non, attendez. C'est-à-dire, ce qui est inadmissible, c'est que le gouvernement puisse apposer sa signature sur un accord et ne pas respecter l'accord. C'est ça qui est inadmissible. On peut comprendre que le gouvernement puisse dire, je ne peux pas faire ça. Là, tout le monde doit avoir la responsabilité de dire aux syndicalistes, le gouvernement ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas trop demander. Mais quand un gouvernement appose sa signature sur un accord, ce gouvernement-là doit respecter l'accord. Je précise que certains députés qui sont à l'Assemblée nationale s'étaient portés garants des accords entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement sénégalais. Aujourd'hui, on ne les entend plus. Le gouvernement n'a pas respecté cet accord. C'est ça, la vérité. On ne peut pas ne pas respecter un accord, ensuite bander les muscles et vouloir imposer un dictat aux gens. On peut comprendre qu'on dise qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose. Ça peut se comprendre parce que le budget de l'État n'est pas élastique. Mais quand on appose sa signature sur un accord, on respecte sa parole. On respecte sa parole. Et la santé, dans tout ça, c'est toujours compliqué pour les gouvernements d'Afrique subsaharienne de satisfaire les besoins sur le plan sanitaire. Ce n'est pas le propre du Sénégal. Et là, en tant qu'opposant, vous ne devez pas appuyer le gouvernement en place ? Oui, mais vous savez, d'ailleurs je vais vous donner un exemple sur l'éducation. Quand il y a eu la grève des étudiants et qu'il y a eu le meurtre de notre frère Basi Rufaï à l'université, à l'UQAT, le président de la République n'était pas là. Les étudiants ont demandé à voir Idriss Assek. Ceux qui l'ont vu sont passés par moi. Et il les a reçus en audience. Ils lui ont dit tout ce qu'ils voulaient par rapport à la situation. Idriss Assek leur a dit, j'ai une idée par rapport à tout ça. Mais je n'ai pas les leviers du pouvoir. Puisque le président de la République n'est pas là, je vais demander une audience au premier ministre pour lui faire des suggestions. Le président Idriss Assek a appelé le premier ministre, Mohamed Louboun Abdallah, pour lui demander de le recevoir avec son équipe, pour lui faire des propositions. Le premier ministre a donné son accord. Au moment où nous nous apprêtions à nous rendre à la primature, on nous a appelés pour nous dire que le rendez-vous est annulé. Voilà. C'est pourquoi quand on nous parle aujourd'hui de dialogue, ça fait rire. Voilà des propositions. On a voulu faire des propositions, on ne nous a pas donné l'opportunité de faire ces propositions-là. Aujourd'hui, la santé, c'est une catastrophe. Déjà, c'était une catastrophe. Moi, je ne parle pas des hôpitaux de Dakar, où on assiste tous les jours des malades qui n'ont pas la possibilité de se soigner, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ou qui font le tour des hôpitaux avant de rendre l'âme. Ça, c'est presque tous les jours. Je ne parle pas de ça. Au moins, quand on accède à ces hôpitaux-là, il y a un minimum. Mais allez, dans le fin fond du pays, la santé ou les hôpitaux sont presque inexistants, de même que les cases de santé et les centres de santé. Donc, hors de question de politiser ces questions. Non, on ne politise pas ces questions. Nous pensons qu'il faut très sérieusement ne pas être dans des formules, c'est ému, etc. Alors qu'au fond, il n'y a même pas de plateforme médicale, il n'y a même pas de possibilité de soigner les gens. Je pense que définitivement, le gouvernement doit mettre l'accent sur ces questions importantes. Le régime vous invite quand même à faire le Sénégal intérieur et à cesser d'être simplement au niveau de la capitale à Dakar ou d'une capitale régionale comme Tiesse. Et allez voir ce que le président Makissal est en train de réaliser dans le Sénégal des profondeurs. Est-ce que si je vous dis que nous avons réussi à faire venir le ministre des Finances et le ministre de l'Hydraulique au Fouta, vous devez peut-être me croire. Parce qu'Idriss Asek a fait une tournée au Fouta. Il s'est rendu compte que dans des villages, il n'y a pas d'eau. Je ne parle pas d'eau potable. Je dis qu'il n'y a pas d'eau. Et que les gens, pour étancher leur soif, étaient obligés de boire l'eau du marivaud. Voilà les situations. Nous sommes partis, nous avons vu ça. Nous en avons parlé dans un communiqué. Et c'est quelques jours après que le ministre des Finances et le ministre de l'Hydraulique se sont rendus dans ces villages-là. Et ont débloqué 500 millions. On nous dit aujourd'hui... Non, mais attendez. Il faut qu'on arrête. Donc vous savez ce qui se passe dans le Sénégal intérieur. Oui, je termine juste sur ça. Qu'on arrête un peu de mettre l'accent sur la communication. Qu'on regarde en face la réalité des choses. Qu'on règle sérieusement les provocations des Sénégal. Donc vous savez pertinemment que maintenant, on ne parle plus de période de soudure au Sénégal, qu'on ne parle plus de faim dans le monde rural de ce Sénégal, que la question des semences est réglée depuis longtemps. Vous êtes d'accord ? Non, mais attendez. Et qu'il y a même des récoltes record. Oui, qu'on nous dise. Tout ça, c'est beaucoup de com. Vous savez, nous, nous sommes confrontés à la réalité. Non seulement nous allons dans les profondeurs du pays, mais nous avons des responsables là-bas qui font remonter les informations. Quand le gouvernement dit que nous avons actuellement 300 000 familles qui sont concernées par les bourses sociales, ça, ce n'est pas un aveu de taille, la pauvreté dans notre pays. 300 000 familles concernées. Et à qui on dit que c'est les sauvés que de leur donner 200 et quelques francs par jour. C'est sauver ces familles que de leur donner cette somme-là. Et on nous dit que tout va bien. Non, il faut... Je pense qu'il faut plus de sérieux. Il faut que définitivement, que le gouvernement sache qu'il y a des Sénégalais qui souffrent. Oui, mais Tchernobokoum, vous de l'opposition... Aussi simple que ça. Oui, des Sénégalais, vous de l'opposition, vous ne parlez plus de faim au Sénégal. Ça, quand même, c'est une performance de ce régime. Vous ne parlez plus de faim, non, pas de faim. Vous ne parlez même plus de faim dans le monde rural. Vous ne parlez plus de semences. Vous ne parlez plus de récolte. Mais comment ça, on parle plus de... Bon, peut-être qu'on n'a pas eu le temps d'en parler ici. Vous savez, quand le FMI classe le Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres, un classement qu'on n'a jamais eu auparavant, ça, ce n'est pas éloquent ? C'est très éloquent. Mais il y a du mieux dans le monde rural. Est-ce qu'on vit mieux, non ? On préfère. On aurait souhaité. On aurait souhaité. Mais vous savez, il faut qu'on fasse davantage d'efforts et de stratégies politiques en tenant compte de la démographie. Parce qu'il y a une augmentation de la population. Et aujourd'hui, on ne fait rien pour que ces populations-là puissent compter sur elles-mêmes pour pouvoir se nourrir. On a vu que le président a signé les APE présents, les accords de partenariat économique, sans en parler. Voilà un sujet de dialogue. Est-ce que vous avez une seule fois entendu le président de la République parler des APE aux Sénégalais ? Alors que les accords de partenariat économique, mais on ne peut pas les ignorer et vouloir mettre de côté un plan sénégal émergent. Ça va de pair parce que ça influe sur notre économie. Réomis, ce n'est pas que l'Assemblée nationale et Tchès, c'est tout le Sénégal. Oui, c'est tout le Sénégal. Oui, parmi l'actualité, il y a la condamnation de l'imam Sey du côté de Kolda à un an d'emprisonnement ferme. Le président Macky Sall suggère à son gouvernement d'interjeter appel. Il trouve que la peine, il y a beaucoup de clémence par rapport à cette peine infligée à l'imam Sey pour apologie au terrorisme. La peine devrait être beaucoup plus lourde que ça, selon le président Macky Sall. Vous savez, j'ai écouté le président Macky Sall. Je considère qu'il a raison et il a tort. Il a raison de dire qu'on ne doit pas faire l'apologie du terrorisme. C'est clair. Vous savez, le terrorisme, en l'état actuel et dans sa manifestation, ne prend pas en compte celui qui est pauvre ou qui est riche, celui qui est musulman ou qui est chrétien. C'est une violence aveublie. Et même si c'était une violence ciblée, ça reste à revoir. Parce qu'on ne peut pas être dans un cycle de violence. Donc, ce terrorisme-là doit être banni, doit être combattu. Personne ne doit faire l'apologie du terrorisme. Mais, quand même, les juges apprécient ce qu'ils considèrent comme apologie ou pas. La peine à donner à un détenu, qu'ils ont entendu, qu'ils ont écouté, ils ont la possibilité d'apprécier et puis l'affaire n'a même pas atteint l'autorité de la chose jugée. Ils parlent d'appel. Ça veut dire que c'est une question pendante devant la justice. Est-ce que le président de la République, qui doit respecter la concession, la séparation des pouvoirs, a le droit de s'immixer dans des décisions de justice ? Non. Il y en a qui trouvent que le président sénégalais cherche à travers cette déclaration à plaire à la France et globalement à l'Occident. Peut-être. Mais il ne s'agit pas de plaire à la France. Le terrorisme, ça ne concerne pas seulement la France ou l'Occident. Le terrorisme, ça concerne tout le monde. Ceux qui pensent que c'est une question de blanc ou de noir ou une question d'Europe ou d'Afrique, non. Le terrorisme, on a vu ce qui s'est passé au Mali. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On voit ce qui se passe avec Boko Haram. Et personne n'est à l'abri. Pourquoi on voudrait aujourd'hui orienter les questions terroristes sur des questions qui concernent les Occidentaux ? Non. Ça nous concerne. Nous devons tous travailler ensemble, pas travailler pour. On ne travaille pas pour les Occidentaux, etc. On doit travailler ensemble, échanger des informations pour freiner ce fléau. C'est aussi simple que ça. Oui, mais pour étouffer ce fléau, dans l'œuf, une peine très sévère contre les mamseilles, il y en a qui sont pour également. Pas seulement ça. Vous savez, il y a la sanction, mais il y a la prévention. Il faut davantage qu'on mette l'accent sur la prévention. Et la prévention passe par l'éducation. Il faut davantage que l'on parle à nos jeunes, que l'on leur explique davantage ce qu'il y a dans le Coran et comment l'interpréter. Il faut de la communication. De la communication. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Ce qu'on fait, c'est de se dire qu'avec des gendarmes un peu partout, on va pouvoir arrêter, etc. Ce n'est jamais totalement efficace parce qu'on a vu ce qui se passe dans des pays beaucoup plus dotés en moyens de sécurité. Mais il faut davantage. Est-ce qu'il y a une politique de persuasion, de communication, dans le sens de prévenir le terrorisme ? Est-ce qu'il y en a ? C'est une question. Parce que je ne l'ai pas senti dans les médias. Je ne l'ai pas senti. Je ne l'ai senti nulle part. J'ai senti la divulgation d'une peur. Faites attention, faites, etc. Je pense qu'il faut beaucoup plus de prévention. Après la libération de Pam Maudou Pouy, de Diassé, oui, et de Bibo Bourgi, une libération probable de Karim Wad, ce serait une bonne chose, hein ? Oui, pourquoi pas ? Vous savez, c'est deux choses qu'il faut distinguer. Ça, vous l'avez dit. Je l'ai dit au début. Oui. Comme résultat, je veux dire. Comme résultat de ce dialogue. Non, ça ne peut pas avoir comme résultat, ça. Ça ne peut pas, parce que ce n'est pas une question d'intérêt national. Ça ne peut pas avoir comme résultat, ça. Mais, je l'ai dit, nous, sur toutes les voies possibles où il y a eu violation des droits de M. Karim Wad, Réunis a été là pour le dénoncer. Et nous sommes encore là pour le dénoncer. C'est une question de principe. Vous savez, je vous rappelle que quand le directeur de cabinet du président de la République a dit au président Idriss Sec, c'est-à-dire se taire ou partir, c'est parce que nous avions fait un communiqué pour dénoncer la violation des droits de M. Karim Wad. Récemment, à l'international libéral, le président Idriss Sec a remis entre les mains de la commission des droits de l'homme de l'international libéral le document de la commission des droits de l'homme de l'ONU sur la détention de Caïmois. Donc, nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. Et nous nous sommes battus pour des questions de principe et nous continuerons à dire cela. Mais qu'on ne mette pas, comme je l'ai dit, le caractère républicain et solennel d'un dialogue national, qu'on n'en fasse pas un habit pour une entente politique, pour habiller une entente politique, je pense que ça, c'est quand même inacceptable. Et ça, on ne peut pas l'accepter parce que nous considérons que quand on parle de dialogue national, il faut être sérieux et parler de choses d'international. Merci, Atiano, beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi ce numéro de Toute la Vérité à dimanche, Inch'Allah, pour un autre. C'est dimanche, sur Sainte TV. C'est l'organisation de la coopération islamique, qui est en train d'être dans les deux comités, qui sont dans le Sénégal, dans le Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut attendre à l'OCEI ? Akitam, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'organisation doit défendre le valorisme islam, défendre les conflits, défendre les observateurs, qui ne font pas les affaires, qui font les affaires, qui font les affaires, mais aussi, nous, nous, et nous, qui le voient aussi. Les banques islamiques de développement, nous finançons les Khalis, mais malheureusement, nous finançons sans intérêt, parce qu'on respecte les principes islamiques. Mais si nous finançons notre pays, nous ne pouvons pas faire avec les banques, les intérêts ne sont pas. C'est des corrections qu'il faut faire. Il faut le dire, une certaine négligence vis-à-vis de l'Afrique. D'où, parce que, quand on a eu son découille, son découille a vraiment beaucoup investi. Mungi Sissaf, tu vois le train qui va jusqu'à Dakar, donc à Djibouti. En 2002, il y avait un compte à la banque belgolaise à Paris. Quelle réponse ? Oui, ça m'inspire tout un tas d'accusations qu'on a toujours eues. À préciser que cette banque n'a pas bonne réputation. Cette banque est citée dans la guerre, dans l'ex-Zaïr, pour des blanchiments d'argent. La banque belgolaise. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire absolument rien du tout. Vous savez, Pape Cheikh, ce que je veux dire très clairement, c'est que nous sommes habitués aux accusations contre Idrissa. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et nous avons l'impression que ceux qui doivent s'occuper des affaires de notre pays sont en train d'amuser la galerie. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus importantes, qui sont laissées en rade et qui concernent les provocations des populations. Je dois dire très clairement qu'Idrissa Cheikh, ce qu'il a dit, a été très clair. Je pense que quand un homme politique face à sa population, à l'opinion publique, à l'opinion nationale et internationale, déclare que jusqu'à l'extension du soleil, aucun centime de doutournée ne pourra mettre le projet tout bien que je possède à une origine propre, illicite. Voilà. Maintenant, un droit où on nous a appris que c'est acteurie incobite probation, la charge de la preuve incombe au demain. Si les gens pensent qu'Idrissa est trempée sur quoi que ce soit, on les attend. C'est aussi simple que ça. Là, il y a un chèque qui confirme l'existence de ce compte. Mais est-ce qu'un compte signifie que quelqu'un... Ce n'est pas dans n'importe quelle banque. Vous n'avez pas un compte, vous ? Mais pas à la Belgolaise. Pas à la Belgolaise. Moi, je peux aller et là-bas, ouvrir un compte, ce qui m'importe, c'est ce qu'on va... Pour un nombre... Et nous faisons le travail qu'il faut. Ce qu'il faut dire, c'est que je suis actuellement membre du bureau municipal, membre du conseil municipal. Je suis conseiller à la commune des Parcès-à-Sémi et conseiller à la ville de Dakar. Voilà. Oui, et au Parcès-à-Sémi, vous jouez les secondes rôles. C'est clair, sur le plan politique. Non, il n'y a pas de second rôle à jouer. Réumi, comme vous le savez, est un parti de l'opposition. Un parti, comme vous le savez, très significatif. Et Réumi est un peu partout, notamment au Parcès-à-Sémi, et un peu partout. Donc, nous sommes là-bas en tant que responsables et nous travaillons tranquillement pour véritablement la massification de notre parti. Tiano Bokoum, sur ce plateau de toute la vérité, en tout cas, l'un des éléments, disons, les plus bling-bling du Parcès-à-Sémi, pas mal apprécié par les jeunes filles. Tiano Bokoum, toujours à quatre épingles, barbe de trois jours ou quatre. Oui, c'est votre style. Je n'ai même pas fait attention. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas eu le temps de me raser. J'ai beaucoup travaillé. C'est du style également, non ? Ça dépend. Je n'ai pas de style particulier, mais j'essaie quand même d'être correct. Par rapport à des Abdurrahman Diouf, des Tchê, vous êtes un peu plus jeune, davantage bling-bling, non ? Non, je pense qu'ils sont beaucoup plus charmants que moi. Ah oui ? Ah oui. OK. L'actualité, c'est le dialogue politique ou le dialogue national, c'est selon, nous allons en parler, mais d'abord, Idriss Hessek et cette sortie du ministre de la Jeunesse Mambaïnyan qui parle d'un chèque qui confirme qu'Idriss Hessek, alors tout puissant directeur du cabinet d'Abdoulayouad, ce qu'Idriss a dit est très clair. Avant Mambaïnyan, il y a eu d'autres qui ont eu à faire des accusations. Je vous l'ai dit, pendant des années, nous avons fait face à ces accusations-là. Jamais, un seul centime de détourné n'a été brandi contre Idriss Hessek. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'on nous mette dans un débat qui n'a absolument rien à voir avec les provocations des Sénégalais ? Est-ce que vous pensez que c'est responsable en tant qu'opposition qui désigne la trajectoire que tout citoyen, tout patriote véritablement doit prendre et plus particulièrement le pouvoir qui a la charge de répondre aux provocations des Sénégalais ? Est-ce que vous pensez que c'est responsable que nous nous suivons ce pouvoir-là qui laisse en rade complètement ses prérogatives pour se mettre dans des accusations ? Est-ce que vous pensez que c'est responsable de les suivre dans ça ? Non. Nous ne pouvons pas être de ça. Au contraire, nous préférons les réorienter sur les vraies questions. Les vraies questions. En tout cas, sur le plan politique, la question posée à l'opposition, l'acte posé par le régime, surtout par le numéro de ce régime, Macky Sall, Macky Sall, dit-on, a réussi doublement dans son dialogue national. Il a réussi l'organisation de ce dialogue national et le défi de la participation. Il a en même temps réussi le coup de diviser l'opposition. Peut-être, pour le dernier, mais pour le premier, je ne pense pas aujourd'hui que le président Macky Sall a réussi à rassembler les forces de la... Les forces vives de la nation étaient au palais. Oui, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut préciser. Nous n'y étions pas, beaucoup d'autres n'y étaient pas. Mais, beaucoup y ont été ce qu'on va créditer et ce qu'on va débiter. Un responsable comme Idriss Hessek avoir un compte dans une banque réputée comme une banque qui blanchit de l'argent, ça fait dégâts, non ? Est-ce qu'il y a des preuves de blanchiment d'argent concernant Idriss Hessek ? Non ? Donc, soyons... Je pense qu'il y a beaucoup de questions soulevées qui, pour nous, constituent de la diversion au moment où les problèmes des populations attendent encore. Et surtout, quand c'est soulevé par ceux qui sont désignés pour régler ces problèmes-là. Si c'est particulièrement désigné, désigné, le mot est lâché, Mambé Nyan, souvent, par rapport à Idriss Hessek, c'est lui qui fait ses sorties du côté du régime Mambé Nyan, issu de Réuméan, d'Idriss Hessek, qui était parmi les Idis Boys. Oui, il a pris cette option. Je pense que quand on est ici à un niveau de responsabilité dans un pays, et qu'on prenne pour option la défamation, la calomnie, c'est très dommage pour un jeune. La défamation, la calomnie ? Je pense que ce qu'il faut prendre comme option, plutôt, ça doit être comment faire pour satisfaire aux provocations des populations. j'ai des postes de responsabilité, je dois m'occuper de l'emploi des jeunes, je dois m'occuper de pas mal de choses. Comment faire pour que définitivement on se dise que les jeunes ne jouent pas un rôle de bras armés dans les partis politiques ? Il vous fait mal, Mambé Nyan, parce qu'il vous connaît, il connaît votre leader, il l'a pratiqué. Non, il ne peut pas nous faire mal. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on doit, vous l'avez tous vu d'ailleurs, on ne répond presque jamais, parce que nous considérons qu'on ne se laissera pas divertir sur quoi que ce soit. Fouki Biemak depuis le 30 juin 2016, il n'y a pas de faire. Nous devons vous dire, Johnny Johnny va vous donner à des clients et à des envoles pour 100 000 francs depuis le 30 juin 2016. Johnny Johnny, vite fait, tuer le corps et le 30 juin 2016. M'a-cha-la. Johnny Johnny, il ne faut pas le soutien au mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de suivre notre programme « Toute la vérité » avec Tchernobokoum du Parti Réoumi. Tchernobokoum, bonjour. Bonjour. Tchernobokoum des Parcelles Assainies, vous militez aux Parcelles Assainies, oui, aux côtés de Amadouba de l'APR, Mahmoudouan du Parti Socialiste, Moussasi, ancien du PDS, aujourd'hui Électron Libre. Tchernobokoum, on parle souvent de vous par rapport à l'Assemblée Nationale mais également les Parcelles Assainies. C'est un engin, votre poids au Parcelles Assainies ? Merci beaucoup, Pape. Je voudrais tout d'abord vous saluer et saluer les spectateurs, les téléspectateurs et téléspectatrices de Sainte-TV. saluer également les populations des Parcelles Assainies. Vous l'avez dit, je milite vos Parcelles Assainies. Je suis là-bas avec d'autres responsables du parti. Merci.